J'observe le bureau, j'observe mon bureau, je me remets en position, une position un peu différente de celle que j'adopte habituellement, dans le sens où je suis un petit peu plus bas en fait, je suis un petit peu plus bas et ce faisant je crois que je suis aussi davantage aligné avec mon centre de gravité et peut-être mon centre émotionnel qui est prépondérant d'ailleurs. Donc je suis un peu plus à hauteur de cœur, voilà de là où je parle et en même temps avec un petit peu de recul et j'observe le bureau, mon bureau, je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas j'observe ce bureau et ce qu'il y a dessus et je le vois avec une plus grande, comment dire, avec une perspective plus large que celle à travers laquelle je le perçois habituellement. Déjà parce que je suis un peu plus bas et ensuite parce que j'ai davantage de recul, ce qui me permet de sortir de cette focale que je peux avoir habituellement, je ne sais pas, j'ai un peu l'image d'un aigle qui serait en train de survoler un champ et puis qui fait des focus sur des éléments du paysage ou sur une proie et voilà quand je suis à mon bureau, je vois le clavier, je vois le stylo, je vois ce dont j'ai besoin et là j'ai du recul sur tout ce que je vois et je me rends compte, je me rends compte à quel point déjà c'est esthétique, c'est que ce bureau il est au-delà de son impression de désordre, il est quand même relativement ordonné, il y a des pôles, il y a des pôles qui se détachent, avec des espaces libres et ces espaces libres d'ailleurs sont alignés aux emplacements où se situent mes bras habituellement et donc il est structuré horizontalement, il est aussi structuré verticalement parce qu'au-dessus du bureau il y a des notes qui sont affichées, des post-it au mur et des tableaux qui sont pincés dans les montants du placard, il y a un tableau d'alphabet qui est celui que ma mère avait peint pour ma soeur mais j'en ai eu un avant qui est différent et qui était produit avec la même intention bref et ce que je vois surtout c'est une dominante de jaune entre les éléments le papier qui encadre cette peinture avec les lettres de l'alphabet les post-it, la lampe de bureau, tout ça c'est jaune un jaune citron, un jaune assez vif, un jaune assez lumineux voilà, en dessous il y a l'ordinateur donc c'est pareil, l'ordinateur n'est pas sur le bureau il est un petit peu au-dessus et d'ailleurs cette position à son importance c'est que ça m'évite, comme c'est un ordinateur portable ça m'évite de baisser la tête pour regarder l'écran pour mettre en face de l'écran l'écran est en face de mon regard et surtout ce que j'aime bien c'est quand je procède par visio le regard de mon interlocuteur est à peu près au même niveau que le mien voire même légèrement plus haut voilà donc ça me met spatialement et proxémiquement en position basse en position basse par rapport à mon interlocuteur et je rigole déjà mais je vais déjà tout ce que je dis mais peut-être que je vais faire des petits mouvements de recul comme ça mais c'est que tout ce que je dis est super important et super révélateur tout ce que j'observe est très caractéristique de mon rapport au monde et de ce qui est important pour moi et je trouve ça assez fascinant sur un sur un instantané comme ça un instantané d'objets on pourrait citer Ponge on pourrait citer Georges Perrec qui ont beaucoup fait ce genre de choses mais comment sur un instantané comme ça de ma vie ça raconte plein de trucs alors bon c'est marrant c'est que j'avais commencé la matinée en me disant tiens je vais me refixer un petit peu en mode ikigai faire des listes de qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est un petit important pour moi sur le plan personnel sur le plan du travail sur le plan de mes relations sur le plan de ma spiritualité voilà j'avais posé comme ça quelques quelques pôles listé quelques valeurs passées ou présentes mais bon moi j'observe plutôt une continuité et une une tendance à se resserrer dans tout ça et ça me saoulait putain j'en ai marre d'écrire et de me prendre la tête j'ai dit tiens je vais me poser dans mon fauteuil et je vais regarder le bureau et puis là le bureau il m'apparaît comme ça donc principalement il y a des stylos et des ustensiles de cuisine parce que je mange à mon bureau donc il y a des couteaux trois couteaux quatre couteaux et il y a des stylos et il y a des stylos principalement des stylos rouges un peu comme les couteaux d'ailleurs c'est marrant ils sont rouges et il y a des trousses alors ça des trousses il y en a il y a un pot à crayon il y a trois trousses quatre trousses qui sont là ensuite ce qu'il y a beaucoup c'est mon mon matériel de de vapeur des fluides il y a trois fioles de nicotine et d'arômes noisettes sur le bureau pleines entamées ou même vides en attente de recyclage quoi qu'il en soit elles sont là et puis le câble le câble d'alimentation voilà il y a une batterie une batterie qui est posée aussi tandis qu'il y en a une autre qui est en train de recharger dans un petit anciennement un petit cendrier du Lido qui ressemble à un chapeau de forme retourné voilà un truc en bacélite noir brillant assez joli que je l'ai trouvé sur une brocante et ça me permet un peu comme un pot à crayon de poser des trucs qui sont lourds et qui ont tendance à mal tenir debout je les cale à l'intérieur et là j'ai relié la batterie avec le port USB de mon ordinateur pour la recharger voilà alors sur la gauche sur ma gauche il y a des rayons de couleur des cahiers il y a mon journal des rêves et il y a aussi un livre que j'adore qui est lettre de jeunes clown qui est le manuel le manuel de je ne pourrais pas dire de travail mais c'est d'auto-travail c'est philosophique c'est presque philosophique et qui est d'ailleurs un abécédaire sur le travail du clown voilà et puis il y a plein 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 de notes que j'avais faites notamment sur le clean language sur des ateliers que j'avais suivi ou que j'avais proposé sur la confusion et j'avais gardé les feuilles parce que je les trouve intéressantes et ce qu'il y a c'est que avec le covid et puis avec les enfants j'ai eu une bouteille d'alcool sur le bureau pour me laver les mains rapidement et puis aussi pour éventuellement désinfecter certains ustensiles des fois et la bouteille d'alcool s'est couché comme c'est de la merde le bouchon n'est pas hermétique ça a fuité l'alcool tout de suite s'affuse ça a imprégné les feuilles de bureau et ça a complètement délavé l'encre de tous mes documents donc en fait j'ai des irisations sur le papier je n'ai plus j'ai perdu pour la quasi totalité toutes les notes voilà sinon sinon derrière j'ai un sécher de pruneaux d'agint que voilà c'est une sorte de une sorte d'aliment sain il y a plein de nutriments dedans ça me permet de de me faire un petit dessert sans en tout cas le premier truc que j'ai sous la main quand j'ai envie de sucre c'est des pruneaux c'est pas même si des fois ça arrive aussi une tablette de chocolat mais là en l'occurrence c'est des pruneaux donc c'est marrant et à côté aussi une petite une un petit flacon d'ail déshydraté bio donc ça c'est cool aussi je suis content de voir ça voilà que quelque part parce que le côté le côté hygiène corporel est important dans la réflexion sur sur soi et je suis content que que là les éléments un petit peu qui ont rapport au corps et qui sont présents sur mon bureau sont des pruneaux de jeun et de l'ail l'ail qui est qui est un super aliment l'ail qui dont les cours en bourse chutent à la moindre épidémie de grippe en Chine tellement c'est c'est un c'est un aliment médicament quoi c'est c'est un des premiers antibiotiques naturels puis avec une fonction aussi un peu spirituelle c'est ce qui permet d'éloigner les loups-garous ce qui permet d'éloigner les vampires donc voilà j'ai de l'ail sur mon bureau voilà des petits verres un petit verre un petit verre à liqueur je me suis trouvé une petite liqueur assez sympa un vieux rhum avec un rhum arrangé à la cerise au cacao avec de la vanille et quelques épices aussi je crois qu'il y a de la cannelle de la girofle voilà donc j'aime bien m'en faire un petit verre de temps en temps en fin de journée pour le dessert après le dîner ou même un petit trait juste pas pour l'alcool mais plutôt pour le bouquet aromatique dans le café dans le café donc je vais boire d'ailleurs une tasse voilà donc voilà sur la partie gauche du bureau plutôt des choses personnelles et puis ces crayons de couleur qui sont voilà la couleur c'est super important pour moi elle a toujours été depuis le début je crois que s'il y avait comme là j'ai cette perspective visuelle je parle beaucoup en visuel si j'avais un prédicat un métaprogramme enfin pas un métaprogramme mais un sens dominant on va éviter le jargon pour moi c'est la vision c'est clair c'est la vision et au-delà de la vision au-delà de sa structuration tout ça c'est des mécanismes d'apprentissage qui nous apprennent à percevoir les choses à les voir on nous apprend on apprend on nous apprend à voir les choses d'une certaine et pour moi la couleur la couleur est la plus la plus immédiate la plus spontanée la plus pure des informations d'ailleurs c'est très puissant sur le plan émotionnel sur le plan de la signalétique la couleur va directement parler à à nos structures profondes avant même qu'on ait le temps de l'intellectualiser et les artistes ça le comprennent le travail l'étudient très bien voilà j'étais artiste autrefois ou peut-être qu'autrefois je rêvais de l'être passons au milieu il y a le clavier il y a le clavier il y a l'écriture il y a les interactions au monde parce que voilà après ces lamentables années je dis lamentables c'est moins c'est moins en résistance au contexte que que par rapport à ce qui en a été fait sur le sur le plan sur le plan politique et là pour moi c'est des décisions c'est des choix c'est un c'est des actions qui sont posées à dessein et voilà je ressens beaucoup de colère beaucoup de colère par rapport à ce qu'on inflige à l'humanité à tout ce qu'elle est à toute sa richesse tout ce que ces petits ces petits obsédés du pouvoir et de la domination se permettent sur sur des choses sur des personnes qui sont bien plus grandes que bien plus grandes que leurs leurs petits objectifs leurs petits leurs petites fixations minables passons donc le clavier le clavier qui fait un écho direct à ce tableau d'alphabet voilà les les 26 lettres et au delà des 26 lettres tous les caractères toute l'imprimerie la typographie c'est si j'ai un truc si je garde un truc de mes longues années d'art appliqué de graphisme c'est la typographie il y a tout dedans voilà c'est l'expression visuelle du verbe et le verbe c'est voilà c'est ce qui nous c'est ce qui nous précède tous en psychanalyse et puis dans la genèse voilà rien ne s'est fait sans lui on arrive nous naissons tous dans un monde de signifiant de langage dans lequel nous nous inscrivons et sur lequel nous nous appuyons et tout ça se fait par ce clavier par ces stylos et par ce papier et vivons à notre époque et dédramatisons le clavier un beau clavier qui m'accompagne depuis presque 15 ans maintenant ouais parce que voilà un beau clavier Macintosh un beau clavier Apple filaire Dieu merci pas besoin de le recharger ou de réajuster les fréquences bluetooth de mes deux là il fonctionne très bien et c'est une petite horloge bon je l'ai il m'a même accompagné au boulot parce que je supportais pas quand quand j'étais dans le salariat je supportais pas les claviers de merde que nous donnait l'employeur donc j'amenais ce clavier donc il m'a même accompagné au travail bon il y a un peu de il y a un peu de crasse digitale dessus d'éclaboussure de café j'essaye de le garder à défaut de propre disons fonctionnel voilà il est des fois je il s'est jamais pris de coup de poing celui-là mais des fois je lui fais quand même sauter une touche qui m'agace un peu je prends la lame d'un couteau je fais sauter une touche je décape un peu ce qu'il y a en dessous et puis je la remets en place jusqu'ici tout va bien il est impeccable puis ça c'est pour la partie privée parce que enfin oui c'est parce que la partie publique après c'est ce que je produis est visible sur est visible et lisible sur sur les réseaux voilà et puis après ben c'est sur la droite ben il y a la fontaine à café il y a une bouteille qui est cachée derrière qui est une bouteille d'huiles essentielles de menthe voilà des jeux de cartes trois jeux de cartes sur mon bureau The Mind qui est un jeu de cartes par séquence de chiffres et qui fait appel à l'intuition collective un cadeau que ma petite soeur m'a offert pour un Noël précédent de mémoire le jeu de cartes de Lise Bartoli les cartes lumières les archétypes avec une sorte de en version simplifiée de parcours du héros une transposition de de son travail sur les cartes créatives qu'elle a fait la plus adaptée pour pour l'approche des des adultes entre guillemets mais très intéressants sur sur le plan de de la réflexion et puis sur ce que ça vient désigner de façon concrète en termes de concepts les émotions les ressources voilà les métaphores c'est chouette et en même temps quand quand il s'agit de les penser et de les classer c'est bien d'avoir des repères un peu moins symboliques mais un peu plus spécifiques un peu plus linéaires et ce jeu de cartes il est bien pour ça et puis un jeu de cartes un ancien tarot de Marseille que j'ai acheté à Cultura il n'y a pas très longtemps moi j'ai regretté parce que j'aurais après coup j'aurais préféré acheter pour le même prix quasiment celui de Jodorowsky mais j'avais envie d'un ancien tarot de Marseille et puis je voulais commencer à me plonger dans ces figures voilà donc donc il est là au sommet de la pile au sommet de la pile de livres le au sommet de cette pile de livres il y a la petite blague de Jean Rossi the world's only foolproof technique to never be wrong voilà dédicace dédicace à à Jean Rossi en dessous il y a le Jordan Vero hypnose levier de changement une bible en dessous il y a Claudio Naranjo sur voilà sur indication de mon ami Bernard frites enéagramme caractère et névrose et en dessous il y a psychose et guérison voilà un ouvrage de la tempérance offert par par mon ami Bernard frites en dessous un super petit bouquin d'ailleurs j'en ai offert à mon meilleur ami et témoin de mariage j'en ai offert un exemplaire aujourd'hui Ken Grimwood replay une recommandation de lecture qui m'est venue de 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 John Yanting un excellent coach chez formateur qui pige plein de trucs et qui fait énormément de partage voilà en dessous les actes symboliques un petit bouquin aux éditions de la Jouvence et c'est ça mon super tenu ouais aux éditions de la Jouvence voilà des petits bouquins des petits bouquins assez clairs assez bien fait accessibles pas trop cher un petit peu les éditions marabout du dev perso voilà sur les actes symboliques donc pareil et quoi Jodorovski et compagnie et en dessous un petit un petit livre un classique un Agatha Christie Mr Mr Parker Pine Enquête voilà le titre exact Parker Pine Enquête je ne sais pas comment on appelle ça un spin-off dans les séries c'est un personnage d'Agatha Christie mais qui se qui se déploie sur une série de nouvelles un je ne vais pas dire un thérapeute un un metteur en scène du du bonheur voilà une très jolie recommandation de lecture par mon ami Jean-Paul Raze qui est très très productif sur les réseaux et en dessous une boîte de feutres encore une boîte de feutres de couleurs des très beaux feutres qui ont plus de près de 30 ans ceux-là qui marchent toujours très bien même si les couleurs sont un peu cristallisées des Stabilo marque allemande Dutch Qualität c'est vrai c'est du c'est du bon matériel et en dessous les brefs de comptoir un classique petite histoire familiale voilà un livre qui aimait beaucoup mon père et qu'il avait offert à son père pour un Noël précédent là j'ai pas la version la belle version reliée c'est une version de poche que j'avais acheté des petites pépites de d'éclairs de génie souvent je suis des personnages un peu qu'on pourrait penser un petit peu triste un peu alcoolique voilà des petites lumières des petites philosophies des petites fulgurances sur des observations des considérations de la vie des beaucoup d'humour beaucoup d'humour et de légèreté et de poésie voilà qui renvoie directement donc à l'autre opposé du bureau à ce petit livre petit livre d'Hervé Langlois un autre de mes maîtres sur le clown voilà et derrière un jeu de tangram derrière cette pile cette monumentale pile de livres un jeu de tangram dans une version je crois dans une version qu'on peut jouer à deux on se pose une forme et puis lequel parviendra à la reconstituer le premier tangram vous savez c'est la forme carrée c'est le jeu japonais où dans une forme carrée il y a des triangles et puis on peut faire plein de plein de belles images avec tout ça des métaphores des métaphores des symboles voilà c'est une bougie un renard un oiseau etc c'est encore une une analogie de notre psychisme voilà voilà mes amis plus reprond des cahiers des notes des paquets de mouchoirs il y en a plein il y a plein de paquets de mouchoirs pour les yeux et le nez qui coule et puis des lunettes du scotch voilà pour ce que je perçois des clés des clés de bagnole un coup-ongle un vieux paquet de tabac que j'ai pas ouvert depuis voilà voilà mes amis vous savez tout ce qu'il y a sur mon bureau c'est 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 c'est